alors aujourd'hui on va on va voir c'est quoi un ETL d'accord et on va réaliser un un atelier sur l'ETL Internet Obstitute for Data Integration. Alors, est-ce que l'écran est partagé non ? Il est partagé maintenant ? Très bien. Alors, comme on a déjà vu en cours, donc l'alimentation et la procédure qui permet de transférer des données à partir d'une ou plusieurs sources de données hétérogènes vers un Data Warehouse ou bien un entrepôt de données, donc la conception de cette opération d'ETL est une tâche généralement très complexe. Donc, l'ETL, il nécessite de déterminer trois points très importants. Donc, le premier point consiste à la détermination des données qui devront être chargées dans l'entrepôt. Donc, tout d'abord, on doit savoir quels sont les besoins des décideurs. Donc, comme on a déjà parlé en cours, donc après faire un interview avec les décideurs, on sélectionne quelles sont les mesures ou bien quels sont... Donc, on sélectionne les mesures, d'accord, ou bien les faits afin de répondre aux besoins des décideurs. Ensuite, on doit déterminer aussi les transformations et les vérifications nécessaires, d'accord, afin d'éliminer, si vous voulez, l'hétérogénéité des données. Donc, la première phase, c'est bien sélectionner les données pertinentes qui se trouvent dans des sources de données hétérogènes afin de répondre aux besoins des décideurs. Ensuite, on fait quoi ? On réalise un certain ensemble de transformations et de vérifications, d'accord, afin d'homogénéiser ces données-là. Ensuite, on doit déterminer la période de la mise à jour de l'entrepôt de données, comme on a déjà vu en cours. Donc, on a une période, d'accord, qui permet de faire un refresh, si vous voulez, de l'entrepôt de données depuis les sources opérationnelles. Donc, cette technologie est basée sur trois composants de base, qui sont des connecteurs qui servent à importer et exporter les données, des transformateurs qui manipulent les données, c'est-à-dire on va faire un nettoyage, filtre, ainsi de suite, et enfin des mises en correspondance, c'est-à-dire on va faire un certain type de mapping entre les données qui se trouvent dans les systèmes sources et les attributs, ou bien si vous voulez, les locaux, où on va insérer ces données-là dans notre data warehouse. Donc, toutes les applications ayant besoin de ces trois composants utilisent la technologie ETL. Donc, l'intégration des données regroupe les processus par lesquels les données provenant de différentes parties du système d'information, d'accord, sont déplacées, combinées et consolidées. Ces processus consistent habituellement à extraire des données de différentes sources, à leur appliquer des transformations telles que jointure, lucap, ainsi de suite, et à envoyer ces données-là dans un, ou bien vers un entrepôt de données afin de restituer ces données-là. Donc, quelle est la problématique pour la création de notre propre ETL? Donc, la création d'un ETL, c'est un processus très complexe, d'accord, sa complexité en termes de maintenance de code, c'est-à-dire que certaines personnes préparent leur ETL en les codant manuellement en SQL ou Java. Donc, ces requêtes-là sont des requêtes très complexes. Elles prennent beaucoup, beaucoup de temps et elles demandent trop de concentration dans la rédaction de ce type de requêtes. Mais, avec la solution ETL qui existe sur le marché, donc ces ETL-là facilitent la maintenance, facilitent le transfert des connaissances, elles permettent la centralisation des traitements et des métadonnées, et bien évidemment réduire le coût du projet, que ce soit le coût en termes de temps ou bien en termes d'argent. Donc, pour les ETL qui se trouvent sur le marché, on a les ETL propriétaires, d'accord, et les ETL en open source. Donc, les ETL propriétaires, ce sont des ETL payants. Par contre, les ETL en open source sont des ETL gratuits. On commence par les ETL propriétaires, c'est-à-dire des ETL avec licence. Donc, nous avons plein d'ETL sur le marché. Par exemple, nous avons IBM Data Stage, Pentaho Enterprise Edition, Oracle Warehouse Builder, Informatica Power Center, Talent Enterprise Edition, Microsoft SQL Integration Services. Donc, ce sont des ETL avec licence qui sont payants. Comme avantage, donc, nous avons la mise en œuvre qui est très rapide et interface généralement complète. Donc, comme nous avons déjà vu en cours de combler, la différence entre les ETL ou les solutions BI, ou bien les solutions décisionnelles, la différence entre les solutions avec licence et son licence. Donc, généralement, les solutions avec licence sont des solutions complètes. Donc, on a tout type de composants dans ces solutions-là. Par contre, les solutions gratuites possèdent généralement des éléments restreints par rapport à la solution complète. Comme inconvénient, donc, on doit acheter des licences, d'accord ? Et finalement, on trouve un coût élevé dès le début du projet. Par contre, en ce qui concerne les ETL en open source, Donc, nous avons Pentaho Data Integration, qui est à l'origine de la société Pentaho. Nous avons l'ETL Talent Open Studio for Data Integration, d'accord ? Et nous avons Clover ETL. Donc, ce sont des ETL open source. Comme inconvénient, pardon, comme avantage, donc, pas de licence, d'accord ? Coût de la formation qui reste raisonnable. Et on a aussi coût constant tout au long du projet. Donc, on n'a pas de frais par rapport à ces ETL-là. Donc, un ensemble, comme inconvénient, donc, les ETL en open source possèdent un ensemble restreint des fonctionnalités par rapport aux ETL qui sont propriétaires. Pour Kittel, d'accord ? Donc, Kittel a été développé par Matcasters, d'accord ? C'est un consultant en BI, indépendamment. Au début, il était un consultant privé, d'accord ? Dans un premier temps, pour ses propres besoins. Par la suite, le projet, son projet a été rendu open source et Pentaho l'a acquis au début de l'année 2006. Donc, Kittel est devenu Pentaho Data Integration, donc PDI, et son propriétaire conserve le leadership pour le projet en tant que Chief Data Integration chez l'entreprise Pentaho. Pour Pentaho Data Integration, donc, c'est un ETL très simple à prendre en main. Pouvant être utilisé indépendamment de la plateforme Pentaho, donc nous pouvons utiliser l'ETL seulement, sans utiliser le reste de la suite de Pentaho. Il est comparable à Talent Open Studio en termes de fonctionnalités, c'est-à-dire que Pentaho, l'ETL Pentaho Data Integration, il possède généralement les mêmes fonctionnalités que Talent Open Studio. Donc, voici la fenêtre, ou bien le Workbench de Pentaho Data Integration, d'accord ? Donc, nous avons des nœuds qui représentent des fichiers, d'accord ? Et des relations entre ces nœuds-là qui permettent d'intégrer les données entre eux. Pour Talent, donc, Talent Open Studio for Data Integration, pour l'ETL Talent, donc, Talent a été créé par la société Talent, qui est basée principalement en France, avec des cellules aux États-Unis et en Chine. Donc, voici la fenêtre principale de Talent, Open Studio. Donc, on va voir cet outil-là en détail. Donc, Talent, c'est un ETL en open source de type générateur de code, c'est-à-dire un code spécifique en langage Java et généré pour chaque traitement conçu. Donc, on va voir comment. Il est basé sur Eclipse. Il permet l'intégration opérationnelle et décisionnelle des données. Il possède environ 900 composants et connecteurs. Il possède une interface simple et intuitive. C'est un générateur de code Java et Perl. Il partage des composants. ou bien c'est un générateur, ou bien c'est un concepteur de job, c'est-à-dire qu'on peut faire la conception des jobs avec Talent. Donc, voici le lien de téléchargement de Talent. Donc, vous accédez au site de Talent et vous trouvez la version Talent Open Studio for Detail Integration qui est gratuite pour téléchargement. Donc, une fois que vous terminez le téléchargement, vous pouvez installer l'ETL d'une manière normale. D'accord? Et vous lancez l'ETL. Donc, pour l'instant, est-ce que vous avez des questions? Vous m'entendez, oui? Ok, ok, d'accord. Donc, pas de questions jusqu'à maintenant. Tout est clair. Ok, donc, on termine. Donc, pour l'atelier d'aujourd'hui, donc, on va réaliser sur Talent Open Studio for Data Integration les jobs suivants. Donc, on va faire deux jobs, d'accord? Ou bien un job, un job. On va voir c'est quoi un job d'abord. Donc, un job, c'est une tâche. Donc, on va réaliser un job qui permet... Donc, tout d'abord, je vais vous présenter deux fichiers. Donc, regardez. J'ai un fichier personne CSV. D'accord? Donc, regardez. J'ai un fichier de type CSV. D'accord? Où j'ai le numéro des personnes, le nom, le prénom et l'âge. Donc, j'ai 15 personnes. Chaque personne possède un nom, un prénom et un âge. Et j'ai un fichier de type texte. Donc, vous voyez que j'ai deux fichiers hétérogènes par rapport au type. Donc, le premier fichier, c'est un fichier CSV. Le deuxième fichier, c'est un fichier texte. Dans le fichier texte, j'ai seulement une colonne de nationalité qui contient une seule valeur de algérien. Donc, nous avons deux fichiers hétérogènes. Hétérogènes de type. D'accord? Et deux, si vous voulez, deux structures de données. Donc, les données ne sont pas structurées de la même façon. Donc, dans le fichier texte, j'ai seulement une information sur la nationalité qui est algérienne. Par contre, dans le fichier CSV, j'ai 15 personnes où chaque personne est définie par son nom, prénom et âge. Alors, on vous demande de transformer le fichier personne CSV en un fichier XML. Donc, tout d'abord, on veut par exemple transformer le fichier Excel vers un autre fichier XML. Ensuite, et dans le même job, on vous demande de faire une jointure entre le fichier person CSV et le fichier person texte dans un fichier Excel en sortie. C'est-à-dire qu'on veut faire l'intégration des données qui se trouvent dans le premier fichier, d'accord, avec celui du deuxième fichier. Et le résultat de l'intégration de données, on veut que les résultats se trouvent dans un fichier Excel. C'est-à-dire que je crée ou bien j'intègre les données qui se trouvent dans le fichier personne. Donc, j'intègre les 15 personnes avec nom, prénom, âge, d'accord, avec la nationalité qui est algérienne et le résultat, on le met dans un fichier Excel. Est-ce que c'est clair pour la première partie? C'est bon? D'accord, donc, il n'y a pas de questions jusqu'à maintenant, c'est bon? C'est clair? D'accord, et pour les autres, c'est bon, on commence? Très bien, d'accord, ok, oui, madame. Donc, voici les comptes de talent, d'accord, donc je clique. Donc, voici le premier lancement de talent. Donc, pour moi, j'ai la version 7.2. Une erreur. Je vais voir, il y a une erreur. Il y a une erreur dans le lancement de talent, je vais voir.